Hello la famille, comment vous allez ? Ça va bien j'espère. Aujourd'hui vous allez avoir un nouveau numéro de conseil pour YouTube. Vous avez déjà créé votre chaîne, n'est-ce pas ? Et la chaîne, Dieu merci, vous avez respecté tout ce qui est comme règle de YouTube. YouTube, par la grâce de Dieu, a monétisé votre chaîne. Vous commencez à bouffer de l'argent. Mais arrivé un moment, vous vous rendez compte que les gens ne vous suivent plus. Je vais vous donner un exemple simple de Cigano et Mariam Giaffoul. Dans le début de Cigano et Mariam Giaffoul, on voyait une jeune fille qui essayait quand même de parler mal en conscientisant. Moi je me suis dit, c'est la conscientisation. Quand elle dit à son grand frère, c'est toi tu n'as pas, toi tu cherches, ça c'est une manière de conscientiser. Mais elle parle très mal, ça c'est son concept à elle. C'est ce que Cigano, mon jeune frère, a donné comme concept à sa petite soeur, n'est-ce pas ? Mais dans ces temps-ci, on voit qu'on ne la suit plus. Pourquoi on ne la suit plus ? Pourquoi la vidéo ne fait plus des millions de vues ? Pourquoi la vidéo ne marche plus ? Tout simplement parce que le concept créé, ce n'est pas dans ça qu'on roule. Quand tu commences à manger trop la sauce graine, arrive un moment où tu ne peux plus manger, mais tu as envie de goûter autre sauce. Mais quand tu goûtes l'autre sauce que la sauce, elle est douce, automatiquement, tu laisses la sauce graine et tu pars sur la sauce arachide. Donc du coup, ça veut dire qu'elle a tellement donné, resté dans le même style de vie, en telle enseigne que les gens disent, non, mais nous, c'est fatidant, c'est toujours la même chose. On sait qu'à un moment, tu commences ton style, tu n'as pas encore terminé, on sait où tu vas arriver. Donc, il faut essayer de progresser. Tu as commencé la sauce graine avec un peu de piment, au moins deux piments. Alors, il faut mettre un peu de plaies dedans. Ensuite, il faut mettre un peu, je veux dire, tu es banal, hein. Ensuite, il faut mettre un peu de piment, au moins un peu, qui va pimenter un peu. En plus, il ajoute un peu de crabe. C'est-à-dire que dans le jeu, Madame Diafou pouvait quand même essayer d'apporter autre chose. Bon, pas elle, mais son metteur en scène pouvait essayer d'apporter d'autres plus pour pouvoir donner un peu de goût à ceux qui la regardaient. Mais ils sont restés dans le même concept. Donc, arrivé un moment, tu dis, nous, on ne veut plus voir ça, on veut voir autres comédiens, d'autres arrivent. Vous voyez, on peut, donc, les créateurs de chaînes YouTube, de Facebook, ils consorts. Comprenez que quand vous commencez à créer votre propre style ou votre propre mouvement, arrivé un moment, sortez les dents, ou plutôt ne sortez pas, mais vous êtes des dents, mais vous essayez de... C'est comme, tu faisais pitié, non ? Un moment, tu commences à rire un peu. Rire, 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 rire. Mais ce qui est toujours fâché. On sait qui tu es. On sait que le gars l'a tué fâché. Il a tué la mis série. Quand telle action arrive, je l'ai serré. Mais un coup, quand tu rires, aïe, il m'a rire aussi. Mais ne rire pas tout du coup. Il faut que le rire soit ascendant, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Il peut être plus grand, tchou. Je me dis, je me dédie, c'est le titre de l'émission, donc, du coup, qui a récorrigé, les gars. Un artiste qui n'aime pas qu'on le critique, c'est comme une plaie à infecter. Un infecté qui refuse de soigner. Moi, j'ai besoin des critiques. Les gens qui mettent en dessous, non, j'y aime, tu es fort, j'y aime, tu es bon. Mon frère, courage. Oui, encouragez-moi, mais critiquez-moi pour que je puisse changer. C'est très important. Donc, cette autre partie de la colère, on part un peu, un peu, et rire un peu. Ensuite, un autre jour. Ensuite, un jour. Ensuite, un jour. Folie de rire. On dit, wow, c'est une artiste. Mais quand tu joues trop à personne, arrivé un moment, tu es lassant. Ce que moi, j'appelle couramment, tu es bouffon. Donc, bref, pour dire que les créateurs de contenu, ce que ce soit sur les réseaux sociaux, côté Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, essayez d'agrandir, au plus d'autre, de faire évoluer votre jeu, dans votre espace, dans votre style. Évoluez, faites évoluer votre jeu pour ne pas rester dans l'oubliette. C'est un peu ça. C'est sûr, restez connectés. Je donne ce concept parce que moi-même, j'ai vécu ça. La seule vidéo qui, bon, trois vidéos qui m'ont fait aujourd'hui, boum, c'était en 2019, où j'étais aveugle. Mais si je continue dans cette histoire d'aveugle, aujourd'hui, on m'appelait Jean-François l'aveugle. Mais je me suis dit, non, je suis un artiste complet. Faille que je puisse au moins entrer dans autre chose. Quand on le voit dans le film Jakasa, que je vous invite d'ailleurs à le regarder, ce vendredi, à Trècheville, au Palais de la Culture, c'est autre jeu que je propose. Est-ce que c'est le même JM qui fait rire ? Si c'est resté connecté, on est ensemble familier. Oui, d'accord. Sous-titrage ST' 501